Et salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle actu, c'est BB300. Et bien aujourd'hui, on va réagir à une rumeur qui est insistante, une rumeur même très grossière, qui commence à prendre de l'ampleur de plus en plus, forcément le 3 approchant à grands pas. Mais c'est logique que l'on en parle encore et encore et encore. Mais celle-ci, au-delà de parler de l'actualité ou en tout cas de la rumeur en elle-même, c'est surtout en fait les réactions vis-à-vis de cette rumeur qui moi me semblent vraiment complètement disproportionnées, voire même un peu dangereuses et graves. C'est très très bizarre une fois de plus, mais j'ai envie de dire, c'est internet. Donc finalement, on n'est pas surpris. Mais on va parler surtout de Cyberpunk. Cyberpunk 2077, alors pour celui ou celle qui ne sait pas ce qu'est ce jeu et ce que sera ce jeu, et bien Cyberpunk c'est en fait tout simplement le prochain projet ambitieux, prochain jeu de CD Projekt. CD Projekt que l'on connaît notamment pour The Witcher, le dernier, The Witcher 3, exceptionnel en tout point. Est-ce que j'ai besoin d'en dire autre, enfin est-ce que j'ai besoin encore de relever par rapport à ça ? Je pense pas, voilà, jeu exceptionnel tout simplement. Alors oui, le gameplay, machin, oui, on peut redire sur le jeu évidemment. Mais punaise, quel jeu, c'était quand même assez impressionnant. Et c'est vrai que les gars avaient, entre le 2 et le 3, enfin il y avait une différence qui était quand même notable. Une espèce d'ambition comme ça, fulgurante qui est arrivée, qui nous a éclaté comme ça, qui s'est éclaté comme ça sur notre visage. Et on s'est dit, waouh ! Et donc forcément, quand les mecs annoncent une nouvelle licence, et ils disent, ouais, alors nouveau jeu, très bien, nouvelle licence, ok, Cyberpunk, on va vous faire un petit teaser, un environnement futuriste, etc. qui aura l'ambition de The Witcher 3, avec de l'investissement, voilà, on va mettre beaucoup d'argent, beaucoup de trucs, etc., du temps de développement et tout et tout, et tout, ça n'arrivera pas maintenant, mais on veut faire un projet ambitieux comme The Witcher 3. Mais j'ai envie d'applaudir, forcément. Là, mes fesses, vous ne le voyez pas, mais elles applaudissent. Voilà, ça ne s'entend pas. Mais elles applaudissent, forcément. Bien sûr que, quand je vois ça, je me dis, mais ouais, mais carrément, bien sûr les gars, allez-y, take my money, vas-y, prends mon pognon, je m'en fous, allez, fais-toi plaisir. Parce que, honnêtement, honnêtement, rien que ça, déjà, les mecs te donnent l'envie, te donnent envie de découvrir. Bon, maintenant, c'est bien beau, j'ai confiance, etc., etc., mais il va falloir maintenant montrer quand même des choses, parce que ça fait longtemps que le jeu a été annoncé, le teaser a été montré, ça fait longtemps déjà qu'on sait qu'il est en développement, on sait que c'est en projet. Je pense que maintenant, c'est le moment de montrer du gameplay. Et donc, forcément, l'E3 arrive, et apparemment, donc, il y aura des choses à l'E3. Donc, j'espère qu'on verra du gameplay du jeu, que ce soit chez Conférence Machin, chez Conférence Bidule, on s'en fout de la conférence, mais l'important, c'est de voir des choses et de montrer des choses, et aussi de rassurer les joueurs, parce que c'est ça aussi le plus important. Il faut rassurer à un moment donné. Si tu ne rassures pas, c'est foutu. Et à un moment donné, tu vas créer plutôt un doute, plutôt simplement que de la confiance. Donc, j'ai envie de dire, c'est le moment ou jamais. Et donc, voilà où je... Voilà où ce rapport de... Enfin, voilà où, justement, tout le problème... Je ne sais pas si on peut dire vraiment... Pour moi, ce n'est pas un problème. Voilà donc toute la rumeur qu'il y a autour du jeu, puisqu'apparemment, il se pourrait que... Encore une fois, à prendre avec des pincettes, parce qu'il se pourrait que... Une source proche du dossier, proche des développeurs, les mecs, ils ont entendu un truc, mais pas trop, ils ne savent pas, peut-être que... Enfin bref, voilà, la rumeur, quoi. Voilà, c'est... On a entendu, mais on ne sait pas trop, hein, voilà. Mais on a entendu, mais presque. Voilà, on était loin, mais on a entendu quand même. Bon, rumeur, évidemment, on prend avec des pincettes. Mais il se pourrait qu'en fait, eh bien, Cyberpunk soit un FPS avec des composantes RPG. Avec notamment, d'ailleurs, il se... Enfin, encore une fois, il se pourrait que... Que aussi, le titre propose notamment du while running, en fait. Un petit peu la manière de Titanfall, donc c'est-à-dire, tout simplement, pouvoir courir sur les murs, etc., etc. Donc pour rendre le jeu plus nerveux, plus offensif, plus dynamique, et qui, donc, du coup, justifierait, à lui seul, le fameux mode FPS, donc avec les fameuses composantes RPG. Alors, depuis cette annonce, et encore une fois, annonce qui n'est pas une annonce officielle, qui n'est simplement qu'une rumeur venant d'un site Game Treasure, je ne sais pas quoi, le truc qui sort de nulle part, où tu te dis, ouais, ok, et tout le monde prend ça comme si c'était la vérité absolue, quoi. Oh, la vérité absolue ! Ouais, mais non, il y a un moment donné, je pense qu'il faut raison garder, une fois de plus, il faut un petit peu faire attention, parce que rumeur, c'est rumeur. Voilà, il faut faire gaffe à tout ça, donc. Et là, depuis, finalement, l'officialisation, entre guillemets, de la rumeur, puisque ça a été repris à droite, à gauche, et nous, on en parle même ici, ben là, il y a eu un déferlement. Mais alors, un déferlement un peu partout. Beaucoup de gens... Alors, il y a des gens qui trouvent ça bien, et c'est cool. Moi, je vous dirais pourquoi je trouve ça génial. Et puis, il y en a d'autres qui commencent à tomber sur le studio, ils commencent à leur tomber dessus, les forums sont envahis, machin, tout YouTube est en train d'exploser. Ouais, c'est une admissie ! Pourquoi FPS ? Ouais, ça va être Call of Duty ! Enfin, bref, voilà. On commence à avoir, évidemment, comment dire, toute la nuance d'Internet qui commence à se mettre en place, forcément. Et là, je me suis dit, non mais what, c'est quoi ce bordel, les gars ? Non mais à un moment donné, il va falloir juste un petit peu se calmer. Les gars sont complètement fous ! Une fois de plus, c'est des tarés ! Les gars sont en train de péter des câbles sur le fait que, en plus, rumeur, puisque c'est une rumeur, les gars pensent que c'est vrai, voilà. Donc après, si c'est vrai, bon, ok, mais tu peux en débattre sans forcément leur tomber dessus. Ouais, c'est inadmissime, machin, etc. Je vous assure, franchement, c'est un truc de psychopathe, quoi. Et là, tu te dis, mais c'est quoi, en fait, l'intérêt ? Déjà, moi, je pars du principe que qui sommes-nous, joueurs, joueuses, pour dire aux développeurs, ben non, il ne faut pas faire ça. Non, il ne faut pas faire ça. Ah, vous faites quoi ? À FPS ? Non, non, il ne faut pas faire ça. Il faut faire un RPG. Donc, je suis sûr qu'on va encore y aller à coups de... Les trucs à la con qu'on a l'habitude d'avoir. Les... Merde, comment on appelle ça ? Ah, je ne sais plus. J'ai le mot, j'ai le nom. Les trucs que tu mets sur Internet, là. Enfin, bref, ça me reviendra certainement, le mot. Ouais, ça ne me revient plus. Les pétitions, voilà. Les pétitions. C'était facile pour te retrouver, mais bon. Les pétitions. On va encore avoir le droit à avoir une pétition. Ouais, c'est inadmissible. On ne veut pas du mode RPG. Enfin, on ne veut pas du mode FPS. On veut du RPG troisième personne. Et là, je me dis, what ? Parce que ça, c'est la fête. Chaque fois qu'il y a un truc qui ne plaît pas, pétition. Les pétitions, etc. Non, mais les gars, à un moment donné, il faut juste savoir une chose. Les développeurs font ce qu'ils veulent. Les développeurs font ce qu'ils veulent. Nous, on n'est rien. On n'a pas notre mot à dire. On peut dire, par exemple, que quand un jeu n'est pas bon, qu'il y a des trucs à corriger. Mais ça, c'est normal. Mais c'est-à-dire qu'on n'attaque pas le principe même de ce que représente le jeu. Voilà. Ils ont décidé de faire ça. Ils ont décidé de faire ça. Point barre. C'est leur direction. Et d'ailleurs, très souvent, on voit souvent des réactions par rapport notamment à Hideki Kamiya sur Twitter qui, pareil, est dans une folie furieuse. Mais c'est Hideki Kamiya. Et à un moment donné, même lui, il disait, non mais je ne sais plus, il répondait à quelqu'un qui lui avait dit, ouais, Bayonetta pourrait changer. C'est inadmissible. Ouais, il faut que ça reste un jeu comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et le mec, il a dit, non mais pour faire simple, il a dit, non mais en gros, mec, je m'en bats la race, je fais ce que je veux. Voilà. Voilà, c'est tout. Il lui a dit, je fais ce que je veux. Et oui, moi, je suis d'accord avec ça. Les mecs, s'ils pensent que le mode FPS, c'est la meilleure des solutions ou que pour eux, le jeu se sentira mieux en tant que mode et en tant que FPS à proprement parler, OK, pourquoi pas ? Moi, je ne vais pas juger ça. Moi, je vais juger, par exemple, ce qu'il y a autour les composantes RPG, l'histoire, le scénario, la narration, l'ambiance, la bande-son, ce qu'ils proposent, les quêtes, ce genre de choses. Voilà, donc, c'est-à-dire ce qui compose le matériau d'origine, tout simplement. Mais je ne vais pas commencer à juger, ah, c'est un mode FPS, oh, t'es comme ça. Parce que sinon, on n'a pas fini, hein. On n'a pas fini et sinon, les jeux n'évoluent plus. Et finalement, ça regroupe et ça recoupe plutôt, ça recoupe finalement ce qu'on voyait déjà avec God of War. God of War, j'ai fait d'ailleurs une petite vidéo preview en attendant le test qui arrivera un jour. God of War, ça a été exactement la même chose. dès qu'on a commencé à voir les premières images et les explications que God of War ne sera plus vraiment un vulgaire beat them all, mais plus action, aventure avec des petites composantes RPG, c'est une catastrophe totale. Ouais, c'est inadmissible ! Ouais, il n'y a plus l'esprit God of War ! Et là, en fait, tu te retrouves avec des gens mais qui sont complètement fermés, complètement fermés. Ouais, moi, je suis fan de la première heure, je trouve ça inadmissible, je refuse complètement le changement ! Mais ouais, mais les gars, mais à un moment donné, il faut faire évoluer les séries, il faut les faire évoluer ! Moi, à un moment donné, je veux dire, je reprends l'exemple de God of War, putain, j'en avais ma claque ! J'en avais ma claque d'avoir toujours un jeu qui se ressemble, c'est toujours la même chose ! Uncharted, c'est pareil, tu vois ? Franchement, il faut qu'il s'arrête à Lost Legacy parce qu'on voit tout, c'est toujours la même chose ! C'est toujours la même chose ! Gears of War, c'est encore pire ! Putain, le 4, c'est un best-of de tous les autres ! En moins bien, en plus ! Donc, putain, il y a un moment donné, il faut changer, il faut faire, je ne dis pas un changement total, radical, mais il faut faire évoluer la série ! C'est extrêmement important, God of War l'a fait, on aime, on n'aime pas, c'est un choix après, point barre, mais la série a évolué, il était temps ! Et bien là, pourquoi pas, s'ils estiment que c'est un jeu qui doit être en vue FPS, et bien tant mieux ! Et puis surtout, et puis surtout, on est en train de lui tomber dessus, alors que déjà, encore une fois, on n'a rien vu du jeu, mais on ne se souvient peut-être pas, et peut-être que la jeune génération ne se souvient pas, notamment, alors, je citerais bien sûr System Shock, parce que c'est peut-être celui aussi qui fait le plus référence à cela, mais moi, j'en citerais un en particulier, qui est un jeu, lui aussi, qui est un FPS, avec des composantes RPG, qui est certainement l'un des plus grands FPS RPG de tous les temps, qui a été exceptionnel en tout point, exceptionnel, et franchement, là, c'est même pas mon avis purement personnel, c'est un constant, il est exceptionnel en tout point, pardon pour le micro, incroyable de, de, d'ambiance, truc de fou furieux, et bien, il s'agit de Deus Ex, Deus Ex, je ne sais pas encore une fois si vous vous rendez compte de la puissance absolue de ce que cela peut représenter justement par rapport à tout ça, alors je ne parle pas des derniers, évidemment, on pourrait dire Human Revolution, Mankind Divided, etc, etc, non, moi, je parle vraiment du premier, premier, premier Deus Ex, celui qui a finalement emporté le tout avec lui, et là, tu te dis, mais oui, Deus Ex, premier du nom, FPS, composante RPG, exceptionnelle, avec une ambiance de malade mentale, avec des trucs où tu te dis, waouh, l'écriture, la narration, machin, waouh, la bande son et tout ça, mais ouais, bon après, alors attention, oui, je reconnais qu'il a pris un sérieux coup de vieux, là, tu vois, ça c'est un jeu qui mériterait un petit remake, je reconnais que ça c'est un jeu qui mériterait un bon petit remake, on sait qu'apparemment, Bluepoint Games est sur un remake ambitieux, bon, peut-être Metal Gear Solid, moi je me dis, allez, un Deus Ex, ça peut être sympa, bon, à mon avis, c'est pas ça, mais je serais bien content, je serais bien content quand même, mais ouais, Deus Ex, quoi, le FPS RPG, le jeu qui a mis la barre super haute, voilà, tout simplement, et là, à cette époque-là, il n'y en a pas un qui a fait chier le monde, il n'y en a pas un qui a dit, oh, tu peux te dire, tu peux te dire, tu peux te dire, tu peux te dire, bah non, bah non, parce que après, t'as joué au jeu, t'as fait, ok, c'est exceptionnel, ok, c'est incroyable, que l'on soit réticent, ok, ouais, FPS, ok, mais que commence tout de suite, à prendre des extrêmes, à se dire, ouais, j'en ai marre, allez, c'est parti, je vais y aller, puis de toute façon, je vais leur dire que j'aime pas, c'est inadmissible, non, 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 de toute façon, ça sert à rien, ça sert à rien, c'est perdre du temps pour rien, et moi, je trouve ça quand même hallucinant, de tout le temps, se plaindre pour rien, on se plaint pour rien, voilà, c'est ce que je suis en train de faire d'ailleurs, mais, ouais, non, attendons, attendons, on sait jamais, encore une fois, on a quand même un studio, qui est là, qui a une ambition, et qui peut faire vraiment des choses incroyables, et exceptionnelles, laissons leur le temps, déjà en plus, c'est une rumeur, on est même pas sûr que ce soit le cas, et si même cette rumeur commençait, et devenait réalité, et bien j'ai envie de dire, attendons de voir, on verra bien, on peut être réticent, on peut se dire, j'ai un doute, mais pas leur tomber dessus, laissons-les travailler, et on verra, et on jugera sur pièce, c'est comme avec Shenmue, combien de gens on voit sur Shenmue 3, on leur tombe dessus, parce que les mecs, ils ont le problème de mettre en fait, des pauvres petites images à droite à gauche, et qu'on leur dit, on leur tombe dessus, ah c'est pas beau, c'est dégueulasse, et tout de suite, ça y est, c'est une catastrophe totale, et tu te dis, bah non les gars, laissons-les travailler, laissons les gars travailler, bordel, c'est pas comme ça que, en plus ça va leur rajouter une pression supplémentaire, parce qu'ils vont voir que, laissons-les commencent à s'emballer, il faut attendre, voilà, c'est tout, moi honnêtement, cette rumeur, je le reconnais, elle me fait plaisir, mais bien sûr que je me dis, il faut que ce soit bien développé, il faut que ce soit bien fait, donc voilà, il faut vraiment, il faut vraiment essayer de peser le pour et le contre, surtout qu'en plus, encore une fois, il n'y a rien d'officiel, donc moi c'est surtout par rapport à ça, je réagis par rapport à ça, parce que je me dis, bah ouais, mais c'est pas parce que le jeu va aller dans cette direction, ça sera forcément mauvais, n'oublions pas qu'il y a le talent derrière, que c'est des projects, c'est pas n'importe quel studio, et que les gars veulent faire quelque chose d'ambitieux, et au moins aussi propre et aussi travaillé que The Witcher 3, si déjà ça, c'est pas un gage de qualité, et si c'est pas un truc pour rassurer des gens un minimum, bah je sais pas ce qu'il vous faut, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que là, bah ouais, j'ai qu'une hâte, c'est de voir ce que ça donne, voilà, et franchement même si ça se confirme, et bah je serais bien content, parce que je me dirais, et si finalement, on n'a pas le vrai Deus Ex, la suite spirituelle, qui n'en sera pas une évidemment, mais le Deus Ex 2.0, 3.0, et bah écoutez, j'ai envie de croiser les doigts, et de voir ce que ça donne, allez, merci beaucoup de m'avoir écouté sur cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à la partager, laissez un petit like dessus, ça fait toujours plaisir, et ça permet donc de faire évoluer la chaîne, merci infiniment, et on se retrouve bientôt, portez-vous bien, paix, sérénité, force et robustesse, et vive les jeux vidéo bien sûr, salut tout le monde, et à la prochaine, allez ciao ciao, merci beaucoup.